La fonction Recherche V. Nous souhaitons taper en F1 un numéro d'immatriculation et on voudrait qu'en échange, Excel nous renvoie la marque et le modèle du véhicule. En fait, le numéro d'immatriculation se trouve dans un tableau, dans une première colonne, et pour chaque numéro d'immatriculation, nous avons la marque correspondante et le modèle. Donc si je tape BE456AA, c'est ce que je vais faire ici, BE456AA, j'aimerais qu'ici il s'affiche la marque Volkswagen et le modèle Golf GTI. Pour faire cela, il va falloir faire appel à deux fonctions dans deux cellules différentes. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'utilise la fonction Recherche V en F2 et la fonction Recherche V également en F3, en indiquant qu'il ne s'agit pas des mêmes colonnes que je veux renvoyer. Alors, on applique déjà la Recherche V sur la marque. On va donc mettre égale Recherche V pour faire une recherche verticale. La valeur cherchée, c'est le numéro d'immatriculation que j'ai noté, point virgule. Mon tableau de recherche, c'est l'intégralité du tableau sans les titres. Les titres ne servent qu'aux êtres humains. Les machines, elles, n'ont besoin que des valeurs, point virgule. Ensuite, là, nous avons l'aide d'Excel qui nous dit ce qu'il a besoin. Donc la valeur cherchée, F1. La table matrice, c'est le tableau de recherche. Et maintenant, il veut le NoIndexCol, c'est-à-dire le numéro d'index de la colonne. Alors, mon tableau se trouve en A2 jusqu'en C5. Nous avons les colonnes A, B et C. Moi, ce que je veux, ce n'est pas la première colonne, mais c'est le contenu de la deuxième colonne. Donc, on va mettre 2, parce qu'en fait, la marque, c'est la deuxième colonne de ma sélection. 2, point virgule. Et enfin, il me demande si la valeur doit être une correspondance exacte à la valeur cherchée, ou bien une correspondance approximative, c'est-à-dire approchée. Lorsque je tape BE456AA, je ne veux pas qu'il me renvoie le numéro de la plaque d'immatriculation du BD456AA, mais juste BE, sinon un message d'erreur. Donc, du coup, je vais demander une correspondance exacte, c'est valeur faux. Donc, soit j'écris faux, soit je double-clique, et c'est lui qui m'écrit faux pour moi. Je ferme ma parenthèse, et la réponse est bien Volkswagen. Pour le modèle, je vais faire la même chose, égale recherche V. Ouvrez la parenthèse. La valeur cherchée, c'est toujours la plaque d'immatriculation que j'ai notée. Il faut bien retenir que c'est l'information que je donne à Excel, que je note, et que lui, il va aller chercher dans le tableau, pour m'apporter une réponse. Donc, c'est bien F1, c'est bien le numéro d'immatriculation que j'ai noté. Ce numéro d'immatriculation, il va le rechercher dans ce tableau-là, uniquement les données. Les recherches, de toute façon, il ne sait les faire que dans la première colonne. Donc, il est déjà à ce niveau-là, sur la ligne 3. Il me reste une dernière information à lui donner, c'est le numéro de la colonne à renvoyer. C'est le modèle, donc c'est la première, deuxième, troisième colonne. Et enfin, là aussi, je veux une correspondance exacte, donc faux. Faire la parenthèse, on valide, et on a bien Volkswagen, Golf, GTI. Si je change la plaque d'immatriculation, BA147-SZ, il me dit que c'est une Porsche 911S.